Merci d'accueillir M. Gervais Martel. Un tonnerre d'applaudissements pour Gervais Martel. C'était jeudi 16 mars à l'Arena Stade Couvert pour fêter un peu en avance les 25 ans du titre de champion de France du RC Lens. Une soirée avec plus de 300 supporters, organisée par Bastien Cossèque, un fan de Guillaume Vermuse. Moi c'était mon idole d'enfance. J'ai eu cette idée qui m'est venue. Je lui ai envoyé un texto, j'ai eu la chance d'avoir son numéro, je lui ai envoyé un texto, deux jours après j'étais chez lui en Bourgogne et je lui en ai parlé. Il m'a dit fonce, il m'a donné beaucoup de confiance. Alors c'est sûr qu'après c'est aussi énormément de travail pour arriver à ce soir, mais il m'a donné la confiance nécessaire pour que ça aboutisse. Pendant deux heures, Johan Lachor, Jean-Guy Wallem ou encore Tony Vérel ont partagé leurs anecdotes devant quelques personnalités. L'ex-adjoint François Brisson, le coach Franck Haise, l'auteur Stéphane Bijard qui avaient tous en mémoire Daniel Leclerc, un autre héros de 98. Comme dit Franck en fait, c'était quelqu'un qui vous aimait profondément avec ses mots, avec sa personnelle. Et si vous comprenez ça en fait, il vous devait progresser parce qu'il vous mettait en cause tout le temps, il était vraiment dans cette exigence et dans cette demande de perfectionnement. Un travail qui a permis aux Lençois d'être sacrés lors de la dernière journée à Auxerre, un match que les anciens joueurs ont revu pour la première fois avant la conférence. A la sortie, les supporters étaient comblés. C'est devoir tous les joueurs de réunir. Ils n'étaient pas tous au complet, mais il y a une bonne partie. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on est rentré un peu dans leur intimité. C'est une bonne chose et on a vraiment appris des choses très drôles. Pendant ces retrouvailles, Gervais Martel a aussi rappelé le projet de son assaut, la chance aux enfants. Les bénéfices de la soirée permettront d'emmener aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 15 000 jeunes. Les anciens, de leur côté, n'ont pas hésité à signer des unes de journaux et des maillots. On aime recevoir, mais surtout, je pense qu'on a donné aussi. Je crois qu'on a passé vraiment une excellente soirée. On est très heureux et puis on voit que la ferveur n'a pas baissé. C'est vraiment une soirée sympa, enfin une journée sympa, qui a commencé par un match revisionné entre potes et qui se termine avec tous nos amis supporters qui ont été là depuis de nombreuses années et qui le sont encore certainement pour le club aujourd'hui. Donc ça, c'est fabuleux. Et comme le veulent les champions, rendez-vous peut-être très bientôt pour de nouveau célébrer, de manière plus grandiose, ce succès qui a marqué l'histoire du football français.